Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, au sommaire je dirais un petit peu varié. Varié, pourquoi ? Parce que je vais commencer par vous parler des nouveautés qu'il y aura pour et sur la chaîne. Et quand j'aurai fini de vous expliquer tout ça, on se lancera dans le grattage des derniers nés de la loterie suisse romande. Et puis on enchaînera bien sûr avec le tirage au sort du concours que j'ai lancé dans la dernière vidéo. Et que sûrement vous attendez tous. Mais allez-y tranquille. Regardez d'abord le début de la vidéo, je pense que ça peut être intéressant pour certains de vous. Ou pas. Bon bah, à ce moment-là... C'est quand même simple. Et pour les autres, ceux qui sont restés, c'est parti pour ces petites explications. Premier petit truc, bah voilà, c'est l'ordinateur. J'en avais parlé pour la première fois sur la chaîne, dans une vidéo où j'avais évoqué que j'allais justement changer de matériel. Ça, ça doit faire bien... Entre 6 et 8 mois. Et puis, bah, depuis tout ce temps, évidemment, j'ai passé mon temps à économiser et à mettre un petit peu de côté chaque fois que je pouvais pour pouvoir arriver à mes fins. Et donc, ça y est, au moment où je vous parle, le technicien auquel j'ai fait appel pour monter l'ordinateur a commandé les pièces. Et puis, bah, dès qu'il a reçu le tout, il se met au boulot. Et dès que le boulot sera fini, bah, j'aurai le plaisir de vous faire un petit unboxing. On va plutôt dire déballage. Le petit truc numéro 2, c'est mon compte Tipeee que j'ai ouvert déjà il y a quelques mois. Il est vrai que j'en parle pas beaucoup dans les vidéos, voire pas du tout. Je mets uniquement le lien dans la description. Mais Tipeee a fait quelque chose de plutôt pas mal, qui vous permet, je dirais maintenant, de cotiser pour la chaîne, mais sans toucher à vos thunes. Bah, alors tu me dis, merde, mais comment ça fonctionne ? Bah, c'est tout simple, en fait. Vous allez sur ma page Tipeee, donc, bah, le lien est en description. Et puis là, vous allez tomber sur un clip vidéo, donc, bah, il suffit de cliquer dessus. Alors, évidemment, plus vous le regardez, et plus j'en caisse de pognon. En général, c'est des clips vidéo musicales, ou musicaux. On s'en fout. Mais, le plus important, bah, c'est que vous allez y cliquer un maximum de fois. Enfin, attention, c'est 24 fois par personne. Mais bon, je crois pas qu'il y a une personne qui va cliquer 24 fois sur le même clip. Là, tu deviens cinglé, quoi. Mais, en tout cas, si vous prenez du temps pour faire cette démarche, d'avance, je vous dis merci. Et puis, le dernier petit truc, avant qu'on se lance dans le grattage des... En tout cas... Pour faire court, je voudrais me lancer dans un nouveau format de vidéo, où je ferai une petite parodie d'un YouTuber, choisi au hasard. Connu, pas connu, on s'en fout. J'essaierai de reproduire, je dirais, une de ces vidéos. Humour, un petit peu moquerie, mais pas méchamment. Alors, pour les 2-3 premières de ces vidéos, j'ai déjà quelques idées. Mais, ce qui serait cool, ça serait votre participation, justement, en me disant, quel YouTuber ou YouTubeuse... Bon, si ça se dit, quoi. Vous aimeriez qu'on s'occupe un petit peu. Encore une fois, on fera tout ça sur le ton de l'humour. Il y aura un petit peu de moquerie, d'analyse. Enfin, vous verrez bien. Pour cette nouvelle sortie de ticket, la loterie suisse romande nous a remis à jour le podium, en le nommant le super podium. Évidemment, ils n'ont pas oublié de mettre à jour non plus son prix, qui est passé de 8, je crois, à 12. Mais bon, c'est normal, il y a plus de matière à gratter. Et puis, à côté de ça, on aura quand même un vrai nouveau jeu, qui s'appelle les 10 différences. Le but étant dans ce jeu, je pense que tout le monde l'a compris, de retrouver les 10 différences et de les gratter, en espérant retrouver le plus de symboles trèfles possibles. Bon, j'ai remarqué un truc sur ce ticket, c'est qu'en fait, on peut gratter toute la zone. On n'est pas obligé de se faire chier à chercher les différences. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de trèfles qui est en dessous. Je veux dire, les différences... On s'en tape. Si on a envie de se cogner un jeu comme ça, bon, il y en a plein dans les bouquins, dans la fin des journaux, et puis des trucs comme ça, quoi. Là, ce qu'on veut, nous, c'est le pognon. Mais bon, on peut quand même tirer un coup de chapeau à la doctrice suisse romande, qui, pour une fois, quand même, a fait un effort un peu plus conséquent que d'habitude, au niveau de l'idée, tu vois. Donc, ben, c'est parti, enfin, je vous entends, pour le premier de cet ticket, et puis, ben, on va attaquer directement avec le Super Podium. Allez, go ! C'est parti pour Super Podium. Alors, les règles sont simples. On gratte les petits go qui sont ici. Dessous, ça nous découvre des numéros, de 1 jusqu'à 6. On espère qu'on va pouvoir en découvrir un maximum, pour avoir un maximum de gains. Sur ce fameux ticket, on peut gagner jusqu'à 250 000 balles, et puis, ben, ils nous ont boosté le prix aussi à 12 balles, puisqu'avant, il était à 8 francs, je crois. Ou peut-être même à 6. Allez, premier numéro, le numéro 5. Alors, le numéro 5, c'est parti. On a un ballon, donc je pense que, normalement, on va peut-être aussi retrouver des fois des petites flèches, qui nous feront avancer d'une case. Alors, ça aussi, j'espère que je vais en avoir un maximum. Allez, deuxième go, un autre numéro 5. Bon, ben, allons-y pour le numéro 5, ma foi, hein. On peut continuer comme ça jusqu'au bout, hein. Troisième go, un numéro 3. Je vais arrêter de dire go, d'ailleurs. Alors, le numéro 3, et ben, justement, on en parlait, on a une petite flèche qui nous amène sur un petit ballon. Bon, c'est toujours ça de prix. Allez, on continue. Le numéro 2. Le numéro 2, on aura juste un tout petit ballon. Et puis, on continue avec encore un numéro 2. Là, on nous donne une petite flèche, qui nous amène sur une autre petite flèche. Alors là, c'est plutôt cool. Et encore une autre, et non, un autre petit ballon. Bon, c'est déjà pas mal. Après, il y a cette case booster. Alors ça, malheureusement, j'ai oublié de lire les règles derrière. Fidèle à mes habitudes. Donc, ben, on verra bien. Il faut déjà y arriver. Allez, on y retourne avec un numéro 4, qu'on va trouver dans la ligne 4, bien sûr. Il est plutôt facile, ce jeu. Et puis, on aura un numéro 1. Il y a juste un petit ballon. Moi, j'aime bien quand il y a des flèches. Ensuite, un autre numéro 4, enfin, un autre, avec une petite flèche, justement. Bravo, merci. Et puis, seulement un petit ballon. Alors, moi, je dirais qu'on est plutôt pas mal parti. Bon, pour aller jusqu'au gain, on est encore un petit peu loin. Mais j'ai hâte de voir ce que donne une de ces cases booster. J'espère que je vais au moins arriver jusque là. Alors, on y va avec le 2. Alors, le 2, on a un petit ballon. C'est celui qui se rapproche le plus du booster. Et d'ailleurs, c'est celui, pour l'instant, qui se rapproche aussi le plus des gains. On continue avec le numéro 3. Ici, et on a un petit ballon. Et puis là, je n'avais pas fait le go de la dernière ligne qui nous découvre d'ailleurs un numéro 5. Voilà. Alors, c'est parti avec un autre numéro 3. Alors, j'ai l'impression qu'il se disperse un peu. J'aimerais quand même bien finir une ligne. On continue avec un numéro 5. Est-ce qu'on a une petite flèche ? Bon, dans la ligne du 5, ils ne veulent pas nous donner de flèche. Mais ce sera peut-être là qu'il y a mon master gain de 250 000 balles. Avec le numéro 3. Est-ce que le 3 a une flèche ? Non. Alors, on arrive déjà péniblement au booster. J'ai l'impression que pour aller jusqu'au gain, ça va être chaud. Alors, on continue avec le numéro 1. Bon, il stagne. Il est loin, loin, loin du podium. Et puis, on a un numéro 2. Ça y est. Alors, le numéro 2, on a le booster. Donc, je gratte le booster. Et le booster, c'est x4. D'accord. Donc, je pense qu'en fait... En fait, je ne pense rien du tout. Parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. D'après moi, ça va booster le gain. On retournera le ticket, puis on verra. Allez, on y va avec le numéro 1, avec son petit ballon. Et puis, un numéro 4, avec une flèche. Et encore une flèche. Et là, on a un ballon. Donc, on gratte. Et là, le booster, il est de x3. Alors, bon, pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut décrocher le gain. Bon, alors, on a le 1. Il est où le 1 ? Je suppose qu'il est là, évidemment. Donc, lui, il stagne. Il est comme le 5. Puis, le 6, on n'en parle même pas. On n'a encore pas touché. Et puis, on aura le 3. Et le 3, ça y est. Ça touche le booster avec son petit ballon. Et aussi, un x3 de mon grand. Alors, dernière ligne. Il nous reste donc 10 numéros à découvrir. Donc, on a encore toutes nos chances, je dirais. Alors, c'est parti. Avec le numéro 5. Il nous donne toujours pas de flèche. Donc, il tarde à venir. Et puis, un numéro 3. Pour l'instant, c'est maintenant le 3 qui se rapproche le plus du gain. Donc, on continue avec le 1. Oh, le 1, c'est comme le 5. Il est sans radin avec les flèches. Bon, alors, on y va avec le 5. Ça y est, on a touché le booster. C'est magnifique. Avec un fou à 10. Alors, là, par contre, même s'il y a 5, je suis déjà content. Mais bon, ils vont peut-être me mettre un 10. Vous allez savoir. Alors, on enchaîne avec le 4. Le 4, en fait, on décolle. Bon, là, je pense que dans cette zone-là, bizarrement, ils vont être un petit peu plus radins avec les flèches. Et puis, je rappelle que le numéro 6, ils ont oublié de l'imprimer. Que dalle. Un numéro 5. Pas de flèche. Ça, je m'enlève bien. Et puis, on a, tiens, un numéro 6. Morduri. Avec une flèche. Qui donne sur une flèche. Qui donne sur un ballon. Bon. Par contre, il avance bien d'un coup. Alors, on enchaîne avec l'avant-avant-dernier numéro. Et ça sera le numéro 1. Là. Et puis, 2 flèches. 2 flèches. Moi, je dis que par logique, il faut en gratter 2. Alors, j'en gratte un. Et j'en gratte un deuxième. Je pense que c'est ça. C'est plutôt sympa, ce machin. Je préfère voir, à la limite, les 2 flèches que de voir un multiplicateur. Parce qu'il est beaucoup plus dur d'arriver au gain. Je ne sais pas, je me suis bien fait comprendre. Bon, allez, on s'en fout. Avant-dernier numéro. C'est le numéro 2. Et le numéro 2, il nous reste... Attends, je comprends pas. Est-ce que j'ai atteint le tout ? Est-ce qu'il faut que je gratte encore une ? Regarde, viens. Je suis un petit peu perdu. Parce que là, sinon, d'un seul coup, ça me ferait 2 gains. C'est ça. En plus, 1 x 4. C'est bizarre. On va retourner le ticket. Alors, je gratte le dernier truc. Et puis là, on a un minable 6 avec sa flèche qui nous donne son booster. Et qui nous donne 2... Donc là, j'aurai 3 gains. On va retourner le ticket. Puis, on va regarder ça tout de suite. Donc, comme on peut le voir sur la règle, et puis, en fait, du coup, ça m'étonne un petit peu moins. Parce que sinon, j'aurais eu 3 gains. Pour parvenir à l'arrivée, il faut donc la case booster plus 9 cases découvertes d'une même ligne. Voilà. Donc ça, c'est les règles du jeu. Et puis, en fait, si on regarde bien, effectivement, si on trouvait cette double flèche, on faisait avancer de 2 cases. Et puis, les x2, x3, x4 et x10 sont des multiplicateurs, en fait, pour les gains qui sont trouvés. Et on va vérifier tout de suite avec le ticket. Et par exemple, la ligne numéro 6, où on a des 1, 2, 3, 4, 5 ballons. Ensuite, la case booster, donc ça fait 6, plus les 2 cases qui sont après, ça nous fait 8. Et en fait, on l'a dans l'os. Et si on regarde les gains, pour s'amuser, 100 balles, 200 balles. Et nous voilà donc avec ce premier de ces 3 tickets des 10 différences. Alors, à la base, ils veulent qu'on s'amuse à chercher les 10 différences. Mais en fait, tu peux gratter toute la zone de jeu et puis surtout, découvrir les trèfles et surtout voir si tu as gagné. Comme je disais tout à l'heure, si tu as envie de jouer, ils t'offrent un bouquin avec des mots croisés, des machins comme ça dedans. Et puis voilà. Et si tu as envie de gagner du pognon, tu te dépêches de découvrir tes trèfles. Alors, c'est parti pour ce premier jeu. Alors moi, évidemment, comme je l'ai dit, je fais tout péter. Bon, ouais, en fait, de toute façon, voilà, je viens de comprendre, c'est vrai que si tu trouves les différences, tu n'as pas à gratter toute la zone. Mais bon, me connaissant, je vais mettre une plombe à l'étourer. Alors que le gratter, comme on peut voir, ça va quand même un petit peu plus vite. Allez, on continue. Pour l'instant, pas de trèfle à l'horizon. Alors, est-ce qu'il y a un petit trèfle ? Non, à faire à cheval. Donc là, on va regarder jusqu'où il y a de la matière. Visiblement, il y en a là. Est-ce qu'on a encore un petit quelque chose ici ? Oui. Donc voilà. Et puis là-dessous, on peut constater comme c'est un nouveau jeu, on vérifie, mais qu'il y a le quoi de là. Donc, pour celui-là, nada. C'est parti pour le deuxième de ces nouveaux tickets. En rapide. Dernier de ces trois tickets. Alors, pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, vous avez pu remarquer qu'on avait zéro gain. Alors, moi qui avais dit que j'enchaînais sur le gain de la première vidéo, là, je suis plutôt mal barré. Allons-y. Une petite échelle. On s'en fout complètement. Et puis, un espèce de chapeau, un cœur, un lingot, des pièces, une coccinelle, mais pas de trèfle. Merde. Bon, on continue avec une étoile. Et puis, là, c'est le code barre. Vous avez remarqué de le mettre à des endroits différents. Ah, c'est des malins. Oui, ça dépend où sont les différences. Donc, du coup, on a un collier et puis un diamant, je crois. Enfin, un diamant, j'en suis sûr, mais c'était pour le collier. Peut-être une marguerite. Et puis, et puis, un trèfle. Allez, pour faire plaisir. Et ben non, on n'aura pas eu de gain dans cette vidéo. Donc, ben, ces nouveaux tickets, pour moi, on ne peut pas dire que ça a été le pire. Tant pis, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ça me paraît évident, même. Sinon, je n'aurais plus besoin de bosser, tu parles. Bref, on va oublier cette mésaventure. Et puis maintenant, on va passer au tirage du concours. Tout d'abord, merci pour tous ces petits commentaires que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo. En plus, vous avez bien joué le jeu, à part quelques personnes qui ont mis un commentaire lié au concours. Sinon, c'était nickel. Merci tout le monde. Et ça fait que vous vous retrouvez 77 ou 77 participants pour ce concours. Alors, c'est plutôt cool parce que ça va vous faire plus de chances de gagner. Et une fois n'est pas coutume, et surtout parce que j'ai eu la flemme, je vais tous vous citer avec vos numéros. C'est parti, je commence. Flavien Le Gall, numéro 1, Jonathan Amana, 2, Béatrice Tienne, le 3, Damien Martinez, le 4, Game RL, le 5, Melinda Marie, le 6, Jonah, le 7, le Gémeaux Chanceux, le 8, Yvon Labelais, le 9, Hydrostone, le 10, Hendrick Jeunet, le 11, Lucas, 74 ou 74, le 12, Mysticat, le 13, Marie Mansot, le 14, Suzanne Santos, le 15, Corentin Gérard, le 16, Bélic Nino, le 17, Dorian Stahl, le 18, Muriel Germain, 19, L2, 3, le 20, Kevin Nola, le 21, Cobzer, le 22. Bon, là, il faut que je tourne la page. Sylvia Jimenez, le 23, Jimmy Boy, 05, le 24, Monsieur le Super Gratteur et Pokémon, le 25, Frédéric Greig, le 26, Mathieu Le Maire, le 27, Christophe Le Grand, le 28, Lélé Chouchou, le 29, Coco Pops, le 30, Léane Jacquin, le 31, Dimitri Papin, le 32, Iron PLFM, le 33, Bastien Contreras, le 34, Melquiades Mamin, le 35, Bruno Baldini, le 36, Kassane Klaas, 309, 37, Sky Musculation, le 38, Chris Gaming, 76 ou 76, 39, Vanessa Renou, 40, Fan des Simpsons, Simpsons, 41, Léonia 56, 890 ou 890, le 42, Damien Boutier, le 43, Marie-Claire Watley, le 44, Anthony Deuzan, 45, Lucie Olivera Cruz, 46, Duchesse Edry, 47, Isaëf, le 48, Maëva Thomas, le 49, et Geoff Manga, le 50. Il faut encore que je change de fête. Frédéric Fatuzo, le 51, Didi Mimi, 35, le 52, Jason Lefebvre, le 53, Petit Chamallow, le 54, Karine Brouard, le 55, Girard Florian, le 56, CSCD Andréa, le 57, Amélie Ouzio, le 58, Fanfan Choua, le 59, Christopher Beraud, le 60, Anita Corbet, le 61, Bruno Chercheur, le 62, Mais, Bruno a décidé de ne pas participer au concours, donc si on tombe sur son numéro, on en tirera un autre. Bah ouais, j'avais déjà fait la liste quand j'ai lu son message. Donc, Denise Ancien, le 63, Chantal Gab, le 64, Hamza Kazami, le 65, Mel Mamin, le 66, Fan de la CGN, le 67, M.M. Mamin, surtout le frère Amel, peut-être, ou la sœur, allez savoir, le 68, Lobos Sonora, le 69, Michael Guarnaccia, le 70, La Louvre du Game, le 71, Nisar 06, le 72, Mayboy Bredon, le 73, Kenzo Benhamida, le 74, Nimporte Nawa Com, le 75, Bubu Seb, 76, et Francine Cassia, le 77. Voilà, j'espère que pour tout le monde, la prononciation des pseudos ou des noms était pas trop mauvaise, et puis maintenant, on va passer au tirage au sort. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour ce premier numéro, avec le numéro 52. Alors, le numéro 52, on l'a, puisqu'il y a 77 participants, ou 77, donc on va tout de suite regarder qui c'est. Et le numéro 52, c'est Didi Mimi 35. Alors, Didi Mimi 35, bravo à toi, tu gagnes déjà 10 euros, ou 10 francs suisses, de tickets à gratter. Et on passe directement au deuxième numéro. Et le deuxième numéro, ça sera le numéro 47, et le numéro 47, alors là, il faut que je change de feuille, évidemment, ah bah, c'est Douchet Cédric, ou Maître Douchet, c'est toi qui gagnes le deuxième lot. Donc, comme le premier, un ticket à 10 euros, ou 10 francs suisses, tu me diras ça dans le mail. Alors, le troisième numéro, c'est parti, et on a le numéro 50. Et le numéro 50, c'est Geof Manga. Alors, Geof Manga, bravo à toi, tu gagnes le troisième lot, donc pareil, comme les autres, tu me diras si tu veux, FDJ, ou de la Loterie Suisse Romand. Bah voilà, c'est fini pour ce petit concours, alors merci tout le monde d'avoir participé, et puis bravo au gagné. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer votre adresse personnelle, à l'adresse mail qui s'affiche maintenant, pour que, évidemment, je puisse vous envoyer ce que vous avez gagné. Et n'oubliez pas de me préciser, si vous voulez 10 euros de la FDJ, ou plutôt de la Loterie Suisse Romand. Et pour tous les autres, bah, vous inquiétez pas, il y aura bientôt un autre concours, comme d'habitude, il n'y a qu'à surveiller les vidéos. Qui d'ailleurs, pour la prochaine, sera une vidéo spéciale Rento, puisqu'on m'a offert 6 tickets Rento, plus le petit gratuit, que j'avais gagné pendant le dernier live. Donc, bah, espérons qu'on décroche une rente à vie. Ça pourrait être plutôt sympa. Et puis, on m'a offert un ticket plutôt surprenant, de la part d'une personne qui regarde pas les vidéos, qui est même pas abonné à la chaîne. Bah ouais. Non, mais je devrais m'en sortir. Deux choix, sauf Rado. Soit, on s'en occupe en live, mais quand, ça, j'en ai pas la moindre idée, ou alors, je vous fais une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, et puis, si personne n'a répondu, j'aviserai. Voilà, vous êtes au courant de tout, l'avenir de la chaîne, les vidéos futures, et j'espère que ce petit programme vous fait plaisir. Et sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501